Actualité politique en République démocratique du Congo, on en parle ce soir à travers votre émission Zoom. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévisions, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, bienvenue à votre émission d'analyse d'actualité en République démocratique du Congo qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir, M. Teddy Kachama. Teddy Kachama est cadre de l'UDPS, tu sais qui est de laquelle j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, une déco Maxime, parce que moi j'aime beaucoup vous appeler comme ça. Là en faisant référence à l'émission Rendez-vous d'auditeurs. Bonsoir encore à Mama Karine, bonsoir à tous les agents vraiment de CCTV, c'est une chaîne qui met beaucoup au cœur vraiment. M. Teddy Kachama, l'actualité politique en République démocratique du Congo reste notamment dominée par cette situation confuse au Tanganyika dans l'Assemblée provinciale de cette province, gérée par Mme Jilly Nkungwa, qui devrait normalement répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale. Il y a une mention, des défiances qui pèsent sur lui, mais elle a brillé par son absence, chose qui a dégénéré au niveau de l'Assemblée nationale, une bagarre, l'Assemblée provinciale, une bagarre rangée a été observée. C'est lundi à l'Assemblée provinciale et Tanganyika. Oui, ce sont des situations à déplorer vraiment, ça fait à peine sept mois pour qu'on aille aux élections. Une province qui est en train vraiment de se rechercher. La semaine passée, on avait appris qu'il y avait une question orale. Une question, oui, une question orale avec débat, mais tellement il y avait vice de procédure. On avait... Maintenant, la gouverneure est là ici à Kinshasa. C'est sur invitation vraiment du VPM de l'intérieur qu'aujourd'hui, on a appris qu'ils se sont réunis. Ils ont transformé la motion et la question orale avec débat en motion. C'est pour cela que vous avez vu. Ce sont des histoires à décourager même. Ce n'était pas une sorte de sabotage de la part de la gouverneure, lui, qui était invité à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale des Tanganyika pour répondre, parce qu'on l'a acquise de mégestion, des compétences par les élits provinciaux du Tanganyika. Pourquoi pas répondre à l'invitation à propos d'effectuer les voyages de Kinshasa ? Non, non. C'est ce que nous déplorons aussi. On est dans l'union sacrée, nous devons jouer vraiment un frangé. Nous devons aussi se dire des vérités. La gouverneure, elle est là-bas. Tout le monde le sait. Elle est de l'IDPS. C'est le directeur du cabinet du président de la République, l'excellence Guylaine Njembo, qui avait porté avec tout le monde le jacquement et le CIG, Kabouya, qui avait mis notre combattante là-bas. Maintenant, par après, on ne comprend pas. Il y a des procédures pour déchors, bien pour faire ou pour passer au vote, pour tout, tout, tout faire. C'est la même situation qui se passe au niveau du Sud. Qui, vous, où, l'autre. Le président avait dit, le président ne veut pas déstabiliser les provinces. Vous avez vu ce qui a failli se passer au Quilo. À cause d'un audio, les gens ont voulu. Mais le président n'avait pas aimé tout ça. C'est pour cela que nous déplorons. Il n'y a pas eu de fuite. Il y a eu vraiment des demandes. Il y a eu des activités qu'elle devait faire. Parce qu'il y a une motion. Il y a des normes pour qu'on puisse les faire. Nous demandons aux députés provinciaux de Tanganyika qu'il y a beaucoup de défis à faire que de faire tomber une gouverneure, pour moi, qui travaille bien. La mégestion, vous allez... Pour toi, elle travaille parfaitement bien pour l'émergence de la province du Tanganyika. Mais les députés ont constaté, parce qu'ils déplorent l'incompétence, la mégestion de la province. La province n'est pas gérée par la gouverneure, Julie Ngongwa. C'est un groupe manipulé qu'on connaît très bien. Cette province-là, elle est beaucoup... Elle est dans l'emprise vraiment des gens de Cachoboy et autres qui sont en train de faire cela. Il y a d'autres conseillers, des chefs de l'État et d'autres. Mais ils ne resteront pas parce que la vérité est autre. L'IGF est là-bas, dans la province. Je ne sais pas. Les problèmes étaient aussi commencés lors du problème de la cimenterie de Kalemi. Quand la maman avait refusé, il y avait l'augmentation substantielle du prix d'un sac de ciment, de 8 à 16 dollars. Elle avait refusé parce que la population ne pouvait pas le tordier. Vous voyez, ce sont des coups que toute autorité doit aussi subir. Mais pour nous, nous n'allons pas accepter que notre combattante a ou à 7 mois des élections qu'on puisse la... Regardez. Votre combattante, lorsqu'elle ne parvient pas à gérer... Mais qu'est-ce que... Lorsqu'elle ne parvient pas à gérer, parce qu'elle est combattante, c'est-à-dire qu'elle doit démarrer à ce poste. Non, non. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra la remplacer. Mais s'il y a vraiment des... S'il y a des preuves palpables, s'il y a des histoires qu'on lui reproche, qu'elle avait faites, on peut le dire. Imaginez dans la question orale, on lui demande, donne-nous le rapport du contrat que vous avez fait avec l'OVD. Imaginez un gouverneur, même ici à Kinshasa, qu'est-ce qu'on peut demander à Ngobila qui vous donne la nature des contrats qu'il a fait avec l'OVD ? Les élus provinciaux ont ces devoirs de connaître aussi les différents contrats signés par l'exécutif provincial. C'est ça. Comme ici à Kinshasa, l'Assemblée des élus nationaux ont cette capacité de comprendre le contrat signé par le gouvernement. Non, mais il faut connaître un député, soit national, soit provincial, doit connaître les prérogatives d'un premier ministre pour les nationaux, les prérogatives d'un gouverneur pour les provinciaux. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous voulons, ce que le président veut initier comme la remise à niveau des ministres, qu'on puisse le faire aussi pour nos députés, que ce soit nationaux ou provinciaux. Vous voyez un député, par exemple, national, qui est en train de menacer toute une république à cause d'une loi. Ce sont les insuffisances vraiment notoires de nos frères. Et ce sont des gens qui se croient peut-être que non, il faut qu'on en profite en ce moment. Peut-être que je ne serai pas réelie. On ne doit pas gérer la république comme ça. L'IGF est là. L'IGF est en train de faire la suivi, la gestion orthodoxe. Même si pour dépenser un petit rien, vous allez faire signe à l'IGF. C'est pour vous dire que les grieffes, là, s'ils harmonisent, pour moi, s'ils harmonisent la motion d'une meilleure façon, la personne ira répondre. Il n'y a pas question des animataires de l'IDPS où, des fois, on critique leur façon de gérer la chose publique. Non, non, ce n'est pas un problème de l'IDPS. Je l'ai cité parce qu'elle est nôtre. On ne peut pas le dire. Elle est nôtre. Elle est de l'IDPS. Elle a été présentée par l'IDPS. Elle a engagé plus de combattants là-bas qui sont des Congolais. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des clientélismes. Non, non, il n'y a pas de clientélisme. On vous engage pour gérer la chose publique. Monsieur Maxime, vous êtes un grand journaliste. Moi, je croyais qu'on avait fait, c'est vous qui m'avez donné la vraie information. D'ailleurs, moi, je n'étais pas même au courant. Comme c'est une information qui se passe en ce moment, c'est pour cela qu'on est en train d'en parler. Que nos députés cessent de coups bas. Nous connaissons très bien ce qui se passe au Tangany. Et nous connaissons les gens qui sont en train d'instrumentaliser cela. On les connaît très bien. C'est un groupe de gens qui sont natifs aussi de là. Les Dany Banza et les autres qui ont fait impliquer aussi les autres. Qui sont en train de se battre. Peut-être, je ne sais pas s'il y a sept mois, s'ils feront quoi. Et s'ils feront quoi. Nous, on est là. On est en train de contrôler très bien. C'est une province qui est en train de se rechercher. C'est une province qui a trop de problèmes. Donc, Mme Gilly Ngongwa est une personne idéale pour le développement de cette province. C'est un groupe. Je vous dis qu'elle est vraiment dans la vision du chef de l'État. Et comme le chef de l'État est champion de la féminité africaine, comme on l'avait dit, je ne pense pas que nous laisserons, il laissera que cette situation puisse pour eux. Vous voyez, avec ce genre d'histoire, c'est ce qui complique plus les actions du gouvernement, même au niveau de Tanganyika. Tanganyika a beaucoup de défis à relever. Ce sont les gens qui avaient échoué aux élections, qui continuent à faire leur guerre. Parce que nous sommes là. Si vous voulez qu'on puisse mettre, on doit mettre tout le monde qui a la capacité de gérer. Ils ont attaqué la décision du réaménagement à la cour d'appel. Il paraîtrait que la cour d'appel a jugé de ne pas autoriser le réaménagement du gouvernement. Maintenant, je ne sais pas, si vous avez, dans cette motion, vous avez des remarques, ou bien ce qu'on est en train de reprocher, non, vous trouverez qu'il n'y a rien. Ce sont des coups montés, des coups de cabal et autres. Nous demanderons à la maman d'être à l'excellence, d'être calme, de servir pour sa province qui a beaucoup besoin d'elle. Teddy Kachama, je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS, tu sais ce qu'est dit. Parlons de ces drames survenues au Cid Kivu, après les drames de pluie torrentielle qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Cette fois-ci, c'est dans la province du Cid Kivu, précisément à Calais, où on parle, le bilan provisoire fait état déjà de près des 400 morts et 4 393 disparus. Le gouvernement congolais a décrété ce lundi une journée d'aide nationale à mémoire de ses victimes. Quelle attitude que doivent prendre les congolais ? Non, en tout cas, j'ai été estomaqué. J'ai été même émotionné d'entendre cela. Moi, je croyais, je peux vous dire la vérité, je croyais que ça allait se limiter même à 50, 60. Mais hier, quand j'ai entendu, parce que quand les autres disaient que la façon dont on a inhumé nos frères et soeurs, quand ils disaient, mais moi aussi, j'avais cette tendance-là de condamner plus vite. Mais c'est hier soir quand j'ai appris qu'il y a eu au-delà de 400 et de 4 000 disparus. Vraiment, paix à leurs âmes, les pauvres, les pauvres, les pauvres congolais. Je ne sais pas, la guerre au nord Kivu, où nos frères sont en train de mourir à travers l'agression barbare du Rwanda. Aujourd'hui, ça devient aussi de Kivu avec une catastrophe naturelle qu'on ne sait même pas expliquer vraiment. Mais la faute, pour moi, doit être aussi partagée. Nos autorités doivent prévenir. Parce que chacun dans son secteur, il faut qu'il joue au moins le meilleur rôle normal de la société. Vous avez vu ici avec le drame de Matadikibane. C'est-à-dire, au-delà du fait que c'est une catastrophe naturelle, mais les autorités pouvaient aussi limiter les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, il se pose un problème de l'urbanisation. Il pose problème. J'espère que c'est le même cas aussi au niveau du site Kivu, que le gouvernement soit se penché dans le cadre du secteur. Vous avez vu à Kinshasa, quand il y a eu le plus d'Ulvienne qui avait tué beaucoup de gens, maintenant, quand ils ont commencé à démolir, à détruire, à casser les... Les constructions anarchiques. Les anarchiques. Avec l'OVD qui a commencé à faire le tirage des caniveaux, vous avez vu, malgré d'autres plus qui étaient en train de s'abattre, il n'y a plus cette ampleur-là qu'on avait auparavant. Nous avons aussi cette responsabilité. Vous avez vu à Matadikibala, de l'autre côté, quand il n'y a eu plus, il y a eu vraiment écoulement des terrains, il y a eu des morts. Maintenant, si vous rentrez là-bas, qu'est-ce que nos autorités ont fait pour aller faire respecter la loi là-bas ? C'est de la même façon. Partout même là-bas, si vous suivez, parce que je n'ai même pas la cartographie et les informations, mais apparemment, les gens qui sont là-bas, c'est la mauvaise toujours urbanisation, mauvaise toujours prise de concession pour construire qui est à la base de cela. Vous trouverez, il y a toujours des autres... C'est tellement l'État qui donne ces terrains. Oui, c'est pour cela que j'ai dit. Qui donne même les autorisations à ces gens-là de construire dans des milliers qui n'est pas approprié. Et mon frère Maxime, j'ai dit que la responsabilité est partagée entre nous, la population et l'État aussi. Mais souvent, celui qui est plus responsable, c'est l'État. Parce que l'État, s'il impose, comme on en avait vu avec l'histoire des cachinets, quand on avait imposé, si tu n'as pas de cachinets, tu payes 5 000 francs, il fallait voir comment nous tous, on était très bien éduqués sur ça. C'est pour... Qu'est-ce qui empêche ? Il y avait des tétis. Malgré les tétis. Maintenant, regardez comment il y a des morts. Et vous, vous croyez vraiment, avec nos systèmes, la comptabilité, le nombre-là est exact. C'est pour vous dire que c'est regrettable. On décrète un déi national. Mais de l'autre côté, il y a certaines opinions qui dénoncent la façon dans laquelle ces gens-là sont enterrés. non, pas de cercueil. Non, mon frère. Il y a eu de cette façon. Moi aussi, j'avais dénoncé. Mais en regardant la façon dont cette catastrophe s'est faite, mon frère, il faut être... Il fallait enterrer à la va-vite, de cette façon-là ? Je n'ai pas vraiment d'informations, mais je me mets aussi à la place de nos autorités. Parce que toi et moi, on connaît bien, je vous dis que... Les autorités, les pays a des moyens. Les pays peuvent avoir des moyens, mais le temps et les circonstances. Vous savez que la mort par noyade, il y a eu vraiment un état de décomposition très avancé. Vous savez, vous-même. C'est hier qu'on venait de découvrir au-delà de 150. L'autre fois, on avait découvert 80, 100. C'est-à-dire, on est en train... Il y a des recherches. Vous-même, vous êtes en train de dire qu'il y a eu 4 000 disparus. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des morgues ? Je ne dédouane pas l'État. Mais je donne aussi mon explication, ou bien ma façon de voir les choses. Est-ce qu'au-ci, il peut y avoir des morgues qui peuvent prendre 1 000 corps ? Et il ne faut pas dire que là-bas, dans des morgues qui existent, étaient vides pour qu'on prenne tous les morts qu'on a et les mettre là-bas. C'est une situation. À la prochaine, il faut qu'on se batte, qu'on puisse être prêt à affronter ce genre de difficultés. Ça m'avait fait mal quand j'ai vu mes frères... L'État doit prendre des dispositions... Oui, c'est comme ça, mais je vous dis peut-être... Pour enterrer, dignement. Oui, je vous dis que peut-être, c'est par... On ne sait pas expliquer pourquoi c'est fait là-bas, mais le nombre était très élevé. Au-delà de ces nombres, donc vous justifiez le fait que ces personnes soient enterrées de la sorte, parce que... Je ne justifie pas. Le nombre était... Non, je ne justifie pas. J'essaie d'être correct. Vous dédouanez le gouvernement. Non, non, je ne le dédouane pas. J'essaie d'être correct. Moi, je ne suis pas la personne qui... Non, correct, parce que le chiffre qui vous fait avancer cet argument. Oui, il y a le chiffre en État, et connaissant bien nos réalités du pays. C'est cette province, l'Assemblée provinciale, elle est suspendue. Le gouverneur avait une motion. C'est pour vous dire, tous ces guerres-là... Donc la situation politique... L'espression politique n'avance pas. C'est pour cela que vous voyez, nous évitons même tout ce qui se passe de l'autre côté. Ce genre d'histoire ne donne pas l'esprit cordial de tout le monde. Mon frère, vous, vous connaissez, nous avons... Nous et vous, nous... Le gouverneur a été déçu, mais réhabilité par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle. Mais après avoir été réhabilité, il y a eu encore une autre motion. C'est pour cela qu'on a essayé un peu de suspendre les... C'est pour cela qu'on demande à nos frères de Tanganyika... Ici, on est au Tanganyika, c'est pas au site que vous. Je vous dis, nous demandons à nos frères d'avoir tout cela. Vous avez vu, une catastrophe naturelle, elle est très difficile à gérer. Quand un corps se noie dans l'eau, pour le faire ressortir ces trois jours, et même si vous ressortez ce corps-là, pour aller le mettre dans la morgue, il n'y aura pas d'effet positif. C'est une explication que j'essaie de donner. Je ne le donne personne. Je donne mon avis, tout simplement. On s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cet entretien, dans le mission Zoom. Parlons à présent de la 11e réunion de l'évaluation de l'accord 4 d'Addis-Abiba, Nairobi, Luanda, qui a eu lieu à Bujumbura, le lundi dernier. Donc, on a vu la participation, la présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Duteres. Il faudra les dire, est-ce aujourd'hui, en croire tout ce qui a été dit, où les participants réaffirment le respect de l'intégrité, de l'intangibilité des frontières de l'indépendance politique du pays, de la région, Antonio Duteres, le secrétaire général de l'Union, lui réitère son appel à tous les groupes armés, de déposer immédiatement les armes et rejoindre le processus de mobilisation, désarmement et réintégration, le sommet où les participants ont apporté leur soutien au processus de Nairobi et Luanda, en demandant aux partis concernés de rester engagés et d'honorer leurs engagements. Le président Félix Tuseke dit quant à lui dénoncer une fois de plus la violation de l'accord cadre d'Alice Abiba par les Rwandais via le M23. Au-delà de tout ce qui a été dit à travers cette 11e réunion de l'évaluation de l'accord cadre, pouvons-nous dire qu'un pas est franchi pour la restauration de la paix ? Mon frère Maxime, moi j'ai été toujours positif. Quand vous me recevez souvent ici, je vous dis déjà pour moi, la guerre... Même s'il n'y a pas de signes annonciateurs. Non, non, il y en a. Vous êtes toujours positif. Il y en a. Même si vous voyez la route ou le chemin est sombre. Non, non. On est déjà au bout du tunnel d'une guerre qui a duré plus de 30 ans, mon frère. J'ai aimé la position que prenne notre président. J'aime beaucoup les positions que prennent. Tout officiel, vous avez vu Mboussa Niamou ici à Abu Jumboura. Il avait réitéré. Vous avez vu Jean-Pierre Mbemba qui avait dit qu'il faut qu'on réovalue. Pourquoi les Rwandais fouillent ? Pourquoi d'autres pays de l'EAC ? Ils sont en train de fouiller l'évaluation. Et il n'y aura pas un autre mandat s'il n'y a pas l'évaluation. Nous, on est en train, en ce moment, j'ai aimé le général Mbouzo quand ils ont pris le commandement de Sokola, un et l'autre à Ituri. Ils ont dit clairement que les Rwandais puissent savoir que les FRDC d'hier, ce ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui. Qu'ils sachent que tôt ou tard, bientôt, s'ils osent, ils nous trouveront sur leur chemin, nous allons les battre. Et il y a, toi et moi, il y a des informations, à part que je regrette aussi le massacre de Calais, là où il y a eu beaucoup de nos compatriotes au-delà de 150 qui sont morts encore dans un camp de réfugiés. Ce camp-là est approximatif avec les troupes de l'EAC. c'est pour cela, pour moi, que le président, comme il est, il va céder et il va céder le bâton du commandement de la SADEP, qu'on puisse avoir un mandat fort, mais nous, notre problème est de nous armer, de nous organiser en interne pour, comme on est en train de le faire. La population est derrière notre armée, nous allons le faire pour les bouteilles hors d'état de nuit. T'es dit Kachama, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer à la restauration de la paix à l'est-centre-pays à travers ces différents forums, différents sommets ? Peut-on espérer vraiment à la restauration de la paix à travers ces différents sommets, des assises ? Non, tout concourt pour avoir la paix. Même en Ukraine, vous avez vu Zelensky, il participe dans des écologues, dans des conférences, à travers même les... les... les vidéos conférences et il fait aussi des voyages. C'est-à-dire les bien-ménants, l'agresseur est très bien identifié, c'est le Rwanda avec son cadame. Vous avez vu, aujourd'hui on parle de l'autre côté, mais ici aussi à Kouamout, il y a aussi des troubles là-bas qui ne disent pas leur nom. C'est pour vous dire que nous sommes visés, il y a des gens qui sont décidément décidés pour nous faire la guerre, pour nous imposer le retard dans notre développement. Mais qu'ils sachent que les Congolais sont aussi décidément décidés à défendre à n'importe quel prix notre souveraineté. Vous avez vu là-bas à Abu Jumbura, Kagame a fouillé là-bas parce qu'ils voient que la pression elle est terrible. Au-delà même de la présence d'Antonio Dutérès, on se demande est-ce que les solutions ou les résolutions prises au niveau de Bujumbura seront mises en isique ou bien c'est juste pour la consommation locale ? Maintenant, c'est pour cela. Nous sommes dans l'ONI. C'est l'ONI qui a mis J'ai aimé un organisme qui a demandé même le départ même de la Monisco. Le départ en plus de l'EAC que la Monisco puisse partir aussi. Vous êtes d'avis ? Oui, je suis d'avis parce que quand la Monisco disait avec Antonio Guterres il disait que l'M23 a des armes plus sophistiquées de plus que même la Monisco. Même la Monisco. L'armée congolaise. Est-ce qu'elle a pu prendre le gomme ? C'est pour vous dire que tout était une machination terrible pour nous faire peur. Heureusement qu'on avait un commandant suprême vraiment de Fati Beton qui était là vraiment pour à tout moment dénoncer tout ce que les gens disaient tout bas. Mon président allez-y de l'avant tous les peuples congolais sont derrière vous dans cette lutte et nous la gagnerons parce que c'est une cause noble. Lorsque le participant réaffirme le respect de l'intangibilité des frontières de l'indépendance politique du pays de la région est-ce que c'est une réponse à des dernières déclarations du président rwandais Paul Kagame qui estimait qu'une partie du Rwanda s'est trouvée en République de pratique du Congo ? Voilà Là vous avez très bien dit Ça c'est une très belle réponse qu'ils ont donnée à ces messieurs qui se croyaient tout prendre qu'on avait donné une charge qui ne dépasse maintenant Si vous partez du côté de l'Angola vous trouverez il y a des concessions que les colonisateurs avaient faites Il paraîtrait c'est l'information qu'on nous avait donnée que Matadi et Boma étaient pour les Angolais et que nous on avait aussi de l'autre côté les cafunfous les zones de minières du côté de l'Angola Maintenant c'est à travers qu'ils avaient fait que Kagame ait réveillé les colon qui avaient fait cela Et d'ailleurs c'est un effet d'impuissance et d'échec de provocation Nous l'attendons qu'ils viennent prendre comme ils nous ont dit parce qu'il n'y a personne qui ira vraiment faire encore le découpage parce que c'est quelque chose qu'on nous avait donné Pour nous notre terre c'est les Rwandes comme l'a dit le professeur Ndaïuel c'est les Rwandes c'est le Congo qui a des terres à prendre au niveau du Rwanda que les Rwandes en demandent chez nous Ils avaient signé l'accord de l'Emera Ils étaient venus ils ont imposé même James Kabarebe ici chef d'état-major Ils avaient mis même tous tous les Rwandais nécessaires dans tout Et à ce moment-là pourquoi ils n'avaient pas pris cela ? Et il vient le dire aujourd'hui pour moi c'est une peine perdue vraiment Monsieur Ducachama on est arrivé à la fin de cet entretien Qu'est-ce que la population peut retenir en gros de tout ce qui a été dit ici ? La population doit retenir que vu les conditions qu'on a dans ces pays toutes les provinces tous les pays nous avons besoin de la paix de la Kiotide pour qu'on affronte en ce moment notre véritable ennemi c'est Kagame avec sa bande notre adversaire redoutable c'est celui qui est en train de faire souffrir nos frères et sœurs qui sont à l'Est mais avec la détermination du VPM Igwe qui est là qui a commencé comme toute autre personne par demander l'évaluation d'abord que les Congolais gardent espoir que les Congolais sachent que notre pays il n'y aura même pas un centimètre de notre terre qui sera enlevé au Congo courage à la gouverneure Mama Jilly nous sommes derrière vous tenez bon les coups je vous remercie que les Congolais gardent espoir que les autorités de notre pays fassent de sorte que la paix soit restaurée à l'Est de notre pays que la paix règne en République démocratique du Congo c'est sous ces mots de notre invité que nous mettons enfin mesdames et messieurs à cette émission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir Teddy Kachama cadre de l'UDPS tu sais qui est dit je vous dis merci de ton disposé merci beaucoup à tout le monde maman Karine et bébé autre malgré ce n'est plus le mot de la femme mais c'est l'heure année toujours vraiment vous étiez nombreux nombreux de partout à travers le monde à suivre cette émission je vous dis merci de votre sympathique attention et de votre temps disposé une émission qui a été réalisée par Moro Ndjambé Christian bonjour du côté de la régie Alain Cabongo au web Karine et bébé à la prise de vue je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Zoom ça sera avec d'autres invités pour parler Congo avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs d'ici là portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo aux télévisions au revoir au revoir